On va donc parler, je vous le disais, du mois de l'Europe. Avec vous Isabelle Boudino, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'Europe. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, c'est pas un hasard si vous êtes avec nous sur ce plateau ce jour-là. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, c'est la date anniversaire de la déclaration Schumann, qui est considérée en quelque sorte comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que cette journée, elle se prolonge au-delà du 9 mai. Elle dure tout au long du mois de mai. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi consiste ce mois de l'Europe ? Alors c'est une initiative de l'Aquitaine dont on est très fiers, puisque ça a été inventé par Alain Rousset il y a 15 ans. Et c'était l'idée de fédérer, de se greffer sur cette journée de l'Europe et de fédérer toutes les initiatives, ou de les susciter, de les encourager, toutes les initiatives locales, de mairies, dans nos lycées. Il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui, dans les médiathèques, enfin le milieu associatif, les maisons de l'Europe, ce qu'on appelle les centres Europe direct, qui sont justement aussi financés par l'Europe et la région Nouvelle-Aquitaine. C'est voilà, tous ces organismes, toutes ces structures font des manifestations, des conférences, des apéros ou des pique-niques autour d'un des pays de l'Union européenne, ou ont des initiatives. Cette année, par exemple, la question c'est l'environnement. Et donc on a plusieurs rallies qui sont organisées dans les grandes villes de Nouvelle-Aquitaine, qui seront des rallies cyclistes ou piétons, pour aller découvrir dans un parcours des opérations financées par la Commission européenne. Alors justement, ce thème de l'environnement, on en reparlera dans quelques instants. C'est difficile de parler de tous ces événements qui sont organisés en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 200 qui seront recensés dans les 12 départements de la région. Alors de façon non exhaustive, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous en proposer quelques-uns ? Alors, je le disais, nos lycées sont très actifs sur ces questions-là. Et donc là, je ne peux qu'encourager à aller voir sur le site Europe en Nouvelle-Aquitaine où sont recensées toutes ces manifestations. Mais c'est très important que les lycéens soient sensibilisés à cette question européenne, surtout dans cette période de guerre en Ukraine. On voit bien qu'on a des fondamentaux à défendre, un système démocratique, des valeurs démocratiques. Donc, les lycées, ce soir, par exemple, à 18h, il y a un concert à la Maison Cervantes. Aujourd'hui, évidemment, il y a la grande manifestation où beaucoup de structures sont ouvertes et vont faire des conférences sur l'Europe. Mais je parlais de ce rallye, par exemple, je sais que c'est le dimanche 14, donc celui qui arrive à Bordeaux, sur les quais, pas loin de l'autre côté, à la Maison Éco-Citoyenne. Voilà, il y a vraiment, ce serait évidemment trop long de tous les cités, mais beaucoup de structures financées par des fonds européens font des portes ouvertes et beaucoup de structures sur l'environnement, par exemple, les parcs naturels régionaux. Je vous incite vraiment à aller voir ce qui se passe sur le site. Alors, justement, ce qui est surprenant quand on regarde ces 200 événements qui sont organisés dans la région, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus mis en avant que d'autres. Il n'y a pas vraiment de temps fort, puisque en préparant cette interview, au point de départ, ce que j'avais prévu de vous demander, bien sûr, c'était les temps forts de ce mois de l'Europe. Et finalement, il n'y en a pas vraiment, on a l'impression que tous les événements sont sur un pied d'égalité. Oui, l'idée, c'était justement de montrer que l'Europe est aux côtés des citoyens, sur tout type de territoire, urbain, rural, et donc vraiment des opérations qui sont réparties sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas un département qui soit plus démuni qu'un autre sur ces questions d'Europe. Les fonds structurels européens agissent pour vraiment le milieu rural, pour les agriculteurs, pour les petites associations dans des petites villes. Et aussi, évidemment, les fonds européens investissent beaucoup sur tout ce qui est l'université, la recherche, les PME. Donc ça aussi, les PME, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un tissu industriel et d'entreprise qui est très bien réparti sur l'ensemble des départements. Donc ce serait dommage de focaliser sur un des départements, alors que ça se passe partout. Alors justement, vous évoquez ces fonds européens qui sont gérés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose que beaucoup, peut-être, ne savent pas. Et le lien, finalement, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Europe, il est très fort. Vous venez de donner un exemple. Est-ce que vous pouvez, alors de façon vraiment très synthétique et accessible à tous, de façon à ce qu'on comprenne tous, comment, justement, est-ce que vous organisez tout au long de l'année pour gérer ces fonds ? Comment ils sont utilisés, surtout ? Oui, alors c'est assez récent que les régions gèrent les fonds européens. C'est depuis 2014. Et nous avons un partenariat avec la Commission européenne, avec une ossature qui est décidée par la Commission européenne et le Parlement européen. Et on doit se ranger dans cette ossature avec des grandes thématiques, la compétitivité, l'Europe intelligente, climat, énergie, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est formation des gens, des gens en recherche d'emploi, mais aussi tout au long de la vie. Donc, c'est question de formation continue, formation initiale avec le Fonds social européen, l'aide à l'économie sociale et solidaire. Et puis maintenant, une nouveauté sur cette nouvelle génération de fonds européens qui est l'aide directement aux territoires qui, eux-mêmes, vont décider de leurs priorités et choisir dans quoi ils veulent s'investir pour les sept prochaines années. Puisque ces fonds européens sont calés sur le budget de l'Union européenne et donc ça se décide tous les sept ans. Est-ce que, justement, ce mois de l'Europe, il est fait, bien sûr, pour mettre en valeur tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne, faire parler, finalement, de ce lien entre le Conseil régional et l'Union européenne ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas assez présent, pas assez développé tout au long de l'année, justement, en France ? Oui, la France est un pays assez particulier par rapport à l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne où on ne parle pas beaucoup de ce que fait l'Europe pour nous. Ça manque vraiment de grandes campagnes de communication, de grands panneaux. On essaie vraiment, nous, avec nos modestes moyens au Conseil régional, de faire savoir. Et évidemment, chaque subvention accordée doit être accompagnée de logos, de plaquettes, etc. Mais par rapport à d'autres pays européens que j'ai l'occasion de connaître, notamment en étant souvent à Bruxelles, on voit bien qu'on ne remercie pas assez l'Europe ici en France. Je pense que c'est un défaut d'une France ultra centralisée où tout passe par Paris et on n'a pas trop l'habitude de regarder ce qui se fait vraiment dans les territoires en termes d'innovation, parce que c'est aussi beaucoup d'innovation. C'est des projets qui sont portés, des projets qui sont portés par les acteurs de terrain. Donc on n'est pas dans le grand législatif et la grande volonté d'homogénéisation vue depuis Paris. Donc on n'est pas assez dans les radars, c'est vrai. Et justement, cette journée de l'Europe qui se déroule actuellement, qui se déroule aujourd'hui et au cours de laquelle de nombreuses initiatives vont être menées dans les lycées, notamment, est-ce que vous pensez que ça va permettre de sensibiliser la jeune génération aux problèmes de l'Europe ? Oui, je pense que la jeune génération est bien mieux formée au cours de son parcours. Les bourses Erasmus ont été multipliées par deux sur ce mandat de la commission van der Leyen. Il y a vraiment des échanges qui sont encouragés. Il y a ce travail de fond pour faire connaître les activités un peu de ce couple, ce tandem Europe-région. Mais c'est à poursuivre et je vous en remercie puisque c'est vrai que ça intéresse aussi rarement les médias. Pourtant, c'est tellement important pour notre futur commun de savoir ce que peut faire l'Europe pour nous et ce que nous pouvons faire pour elle. Merci beaucoup Isabelle Boudino d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. Je vous retrouve tout de suite pour votre journal. Merci.